Vous savez, quand on aime le cinéma, on aime à peu près tout, que ce soit évidemment le sens de l'image, la musique, les comédiens, les metteurs en scène. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours eu une espèce de passion particulière pour les mots, et donc pour le cinéma parlant, évidemment, et particulièrement pour les scénaristes et les dialoguistes. Ce qui fait que depuis à peu près une dizaine d'années, ça a toujours été une petite passion personnelle quand je regarde un film et qu'une réplique fait mouche, que ce soit dans le style comique ou autre chose. Je la note, au début j'ai commencé sur un carnet, puis sur un cahier, puis après sur mon ordinateur, et c'est ce qui a donné naissance finalement aux deux premiers livres de cette collection, qui s'appellent « Une réplique comique par jour » et « Une réplique qui tue par jour ». Alors ce qu'on appelle « réplique qui tue », c'est une réplique un peu cinglante, un peu cynique, et il y en a quelques-unes comme celle-ci par exemple, Daniel Auteuil qui dit à Fanny Ardent dans « Le Paltoquet », Daniel Auteuil lui dit « Je vous aime » et elle qui lui répond « Déjà les lieux communs ». Et je suis allé chercher dans ma base de données sur ces thématiques-là. Alors évidemment, une parmi tant d'autres, mais celle-ci que j'aime bien d'Élodie Navarre dans « Gomez et Tavares » qui dit à deux flics qui sont chargés de la protéger « Bravo les gars, la prochaine fois que j'aurai besoin de protection, je m'achèterai un caniche ». Donc voilà, on lit ça, et puis où ça rappelle le film, où ça fait sourire, on essaie de se souvenir qui a dit quoi, dans quel film, quel comédien, qui a écrit le scénario, qui a fait les dialogues. Et puis après « Les répliques qui tuent » et « Les répliques comiques », le prochain numéro sera en l'occurrence « Les répliques amoureuses ». 365 répliques amoureuses. Et il va y avoir aussi quelques jolis tours de force des scénaristes qui sont des gens fantastiques pour l'univers du cinéma. Et c'est à eux qu'on avait justement envie de rendre hommage à travers ces petits livres. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada